Leader charismatique, mafieux intrépide, aujourd'hui nous allons voir comment battre le très célèbre boss de la team la plus emblématique de la licence, j'ai nommé Giovanni. Mine de rien, il intervient dans plusieurs jeux de la saga principale. Si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos sur les personnages de légende qu'on analyse dans ce format de vidéo, je vous suggère d'aller les regarder. Toutes les vidéos sont regroupées dans une playlist que je vous mets à disposition en fin de cette vidéo, dans Pokémon rouge et bleu. Pour la première génération, il est à la fois champion d'arène de Jadiel et boss de la team Rocket. Il s'est globalement spécialisé dans le type Sol, mais dans le même temps, il a beaucoup de types Poison et Roche. Votre starter plante, comme conseillé dans cette vidéo, vous permettra de plutôt bien gérer ces types Sol qu'il va one-shot. En ce qui concerne les Pokémon Poison, je vous conseille d'utiliser un Staros. Vous trouverez facilement des Starry au différent Chenal, ainsi qu'à Cramoisille. En lui apprenant la CT29 Psycho, aucun Pokémon Poison ne pourra vous battre. Attention tout de même à son Rhinophéroce qui a abîme, mais sinon, ça sera une formalité à passer. Dans Pokémon Jaune. Première fois que nous parlons de cette version sur la chaîne. Globalement, il n'y a pas énormément de différence. Hormis de meilleures attaques, c'est surtout qu'il troque son Rhinophéroce à C.O. Zeph par son emblématique persian, qui mine de rien risque de vous poser quelques difficultés. Cependant, à ce stade du jeu, vous aurez pu déjà préparer un magnifique Colossinge pour le maîtriser avec une simple attaque balayage ou sacrifice. Vous pourrez capturer un Féro-Singe au route 3, 4, 22 et 23. Dans Pokémon Rouge Feu et Vertfeu. Il revient plus menaçant que jamais dans ses remakes de la première génération. Il reprend exactement la même team que dans Pokémon Rouge et Bleu. Bien évidemment, il profite des améliorations de la 3G, avec l'arrivée des talents et nouvelles attaques bien plus cheatées. Je vous conseille également de commencer l'aventure avec le Starter Plant, qui reste de loin le meilleur des 3 pour faire le mode aventure. Il pourra gérer ses deux Rhinocorns ainsi que son trio picker. Quant à Nido King et Nido Queen, soit attraper à nouveau un Starry pour le faire évoluer en Staros, soit attraper un Abra pour le faire évoluer en Kadabra, qui mine de rien a accès à un psycho assez vénère. Et si vous avez des potes, vous pourrez même peut-être affronter Giovanni avec un Alakazam, dans Earth Gold et Soul Silver. C'est un cas particulier de cette vidéo, car en effet, il est bien présent dans les remakes 2G sur DS, mais il est débloquable uniquement en amenant un célibis événementiel à l'hôtel du Boaoshan. Le joueur va alors voyager dans le temps et affronter Giovanni au chute Tojo. Tojo ? To... Tojo ? Tojo ? Tojo ? Au chute Tojo. Son équipe ne sera pas très haut niveau, et concrètement, il vous suffit d'amener votre Starter Alligator ou le Léviator Rouge pour le battre en quelques instants avec de simples cascades et crojivre. Les deux grosses nouveautés de sa team, c'est son Kangourex qu'il n'avait plus depuis votre deuxième combat contre lui à Safrania dans Rouge et Bleu, ainsi qu'un random Corboss assez relou. Mais bon, de simples attaques glace électrique ou combat vont les mettre KO très rapidement, dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Pour affronter Giovanni dans ses jeux, ça sera plus simple que d'affronter les maîtres Red, Bleu et Cynthia. Vous débloquerez très rapidement les deux tournois où il sera disponible. Le tournoi des champions de Kanto, ainsi que le tournoi des experts de type Sol. Il utilise 3 Pokémon en combat solo, 4 Pokémon en combat duo ou rotatif, et l'intégralité de son équipe en combat trio. Bien évidemment, les movesets sont plus adaptés, et tous ces Pokémon ont leurs IV à 30 dans toutes leurs statistiques, ce qui va rendre le match ultra difficile. Sa team des champions de Kanto est déjà ultra vénère, c'est pourquoi l'utilisation du motisme à forme lavage que je vous ai conseillé dans les précédentes vidéos, sera votre atout majeur pour le battre. En effet, grâce à son talent Lévitation, vous ne subirez aucun dégât des attaques Sol. Mais en plus, son accès à Hydrocanon éliminera ses gros monstres ultra facilement. Vous pourrez même utiliser le Metalos que je vous ai conseillé pour bien les affaiblir. En revanche, sa team dans le tournoi Experts Sol, elle est particulièrement horrible. Surtout que vous serez obligé d'utiliser des Pokémon de type Sol pour y participer. Je vous conseille donc d'avoir un Barbisha pour son accès aux attaques O et à Laser Glass, un Libégon pour gérer son Nidoking et Karchakrok, ainsi qu'un Croc horrible avec impudence pour le sweep. Mais vu la variété de sa team, je vous souhaite tout de même bon courage. Dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Il revient au top de sa forme dans le post-game, dans l'épisode Rainbow Rocket. Il sera l'ultime boss de cette organisation maléfique du multivers. La seule grosse variation de son équipe sera la forme méga évoluée de son Mewtwo en fonction de la version choisie. Mewtwo X pour Ultra Soleil et Mewtwo Y pour la version Ultra Lune. Hormis son légendaire de type C, il n'a que des Pokémon de type Sol. Votre starter Oratoria vous permettra de one-shot la plupart de ses Pokémon. Attention tout de même aux attaques poison de Nidoking et Nidoking, qui la dépasseront en vitesse. Vous pourrez également utiliser un Trépassable, qui détruira 80% de sa team qui a la faiblesse au type Sol. Ironique. Mais également pouvoir balancer des balles ombres contre son Mewtwo. De plus, vous aurez accès à Necrozma et ses formes alternatives, qui maîtriseront facilement son Mega Mewtwo, peu importe la forme. Dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Et on retourne une dernière fois à Kanto, où cette fois-ci, sa team a été plus que simplifié pour convenir aux joueurs de Pokémon Go, qui n'ont que deux neurones dans leur cerveau, parce qu'ils ne savent que taper sur un écran. Lol. Concrètement, juste avec un Florizar dans votre team, ça sera ultra easy. Sans compter votre starter, que ça soit Evoli ou Pikachu, il aura accès à un move de type O ultra cheaté. Et bon, concrètement, les joueurs qui vont avoir le plus de simplicité pour le battre seront les joueurs d'Evoli, car Pikachu a tout simplement la faiblesse de type Sol. Je ne vais pas vous apprendre la table des types. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves, car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !